On inaugure le travail des adhérents du centre social, le côté secteur famille avec les femmes qui font l'atelier créatif et le côté classe, contrat local d'accompagnement à la scolarité pour un projet sur les super-héros. Depuis 2022, quand ça a commencé le projet « Si nos super-héros a rythmé avec l'humour », donc les héros, vu que les petits aiment ça et que c'est intergénérationnel, donc c'est quelque chose d'iconique, du coup moi j'ai dit que je ramènerais mon grand sel là-dedans et du coup je lui ai dit si on peut rattacher ça à la poésie. Moi ça m'a beaucoup plu parce que j'ai pu apprendre des choses aux petits et les petits ont pu vraiment laisser libre cours à leur imagination. Qu'est-ce qu'ils racontent cette poésie ? En fait, elle raconte que les deux hauts équipiers qui combattent, et il y a un qui perd ses super-pouvoirs. Ça m'a plu de faire une histoire et c'est chouette. C'est l'exposition de l'atelier Art Plastique du Centre Social Municipal de la Battite du secteur Famille. C'est un atelier qui se déroule tous les lundis après-midi au Centre Social. Un groupe de sept adhérents qui a réalisé des œuvres sur différentes thématiques, sur les fruits, sur des paysages. Elles apprennent à dessiner avec différentes techniques, du pastel, de l'encre de chine, de l'aquarelle. Est-ce que vous y trouvez vous dans ces ateliers ? Déjà le fait de faire quelque chose avec d'autres, et puis de partager aussi. On découvre aussi le travail de l'hôte, et c'est un échange culturel dans tous les sens du terme, puisqu'il y a le contact humain et il y a aussi le travail de l'atelier. L'art comme lien social ? Et lien social, oui, c'est tout un ensemble, surtout le lien social. C'est une société mélangée, on va travailler avec la même idée. On va travailler avec les mêmes symboles, on va travailler avec les mêmes représentations, et on va partager quelque chose qui est le même plaisir de l'action réalisée. Et non pas les uns contre les autres, mais tous ensemble, on y a tous participés.